Coucou tout le monde on se retrouve pour la suite du partenariat donc là on va utiliser ce dicey, la petite cloche, la petite boule de noël et il y a marqué sweet christmas mais nous en fait je suis venu découper parce que c'est collé je suis venu découper et garder que christmas et on va utiliser un papier de ce bloc de feuilles du partenariat du coup je vais prendre évidemment celui ci regardez il y a des petites cloches dessus donc je trouvais ça pas mal donc j'ai fait les découpes ça donne ceci et ceci et le christmas ici donc voilà donc ça je pense que je vais le placer ici je vais faire une carte carrée ici et le christmas quelque chose comme ça donc je vais prendre une base de carte craft de chez action parce que vu la couleur je pense que ça va être super vu la couleur du papier à moins que ce soit un verre... un verre... un verre comme ça ouais ça ressort plutôt bien aussi sur le verre... on va voir... on va peut-être prendre le verre... j'hésite entre le verre et le kraft alors le kraft aussi ça rend plutôt bien alors... ouais non je préfère peut-être le verre... ouais peut-être le verre... enfin mélange à moitié kraft à moitié vert... non peut-être plus le verre... ouais... de toute façon c'est juste une petite bande donc... donc là je vais devoir recouper parce que du coup la carte elle est trop grande par rapport à la feuille... alors combien ça fait ça exactement ? 15,9 à peu près... non 14,9 donc là je coupe à 14,9 et ici on va venir couper du coup à 14,5 donc je ne vais pas me tromper parce que dans le bloc en fait on n'a que deux feuilles de chèque... je ne pense pas que je vais en couper... voilà c'est très bien... voilà super... non c'est super comme ça... donc là on va coller la base... deux cartes au fond de cartes... bon c'est des cartes assez rapides... j'essaie de... de trouver des petites idées sympas mais à la fois assez rapides... c'est vraiment pour vous montrer un peu ce qu'on peut faire... pour vous voyez franchement on peut faire de très belles choses surtout avec ce papier il est magnifique... même un mini album hein... enfin moi je ne fais pas trop les mini albums... donc là la petite cloche... je pense que la cloche on va faire dans une couleur quand même qui ressort peut-être en rouge... comme les autres sont un peu bleu... on ne va pas trop voir... je pense qu'il y a quelque chose en rouge... peut-être quelque chose comme ça... donc là je vais prendre... hop... de l'encre rouge... mon papier... un papier... 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 je vais prendre ça... donc après j'aurais pu faire la découpe directement sur un papier... mais moi j'aime bien mettre de l'encre comme ça... au moins on peut utiliser la teinte qu'on veut... si on veut pas trop foncée, pas trop claire... ou un peu plus foncée... pas trop foncée, pas trop claire... je suis bien... je ne sais plus ce que je dis moi... donc franchement... je pense que ça va le faire... avec ce petit encre rouge... enfin j'ai du mal à parler aujourd'hui... en fait c'est Emma... je crois que c'est ma sixième vidéo aujourd'hui... je suis en retard je vous le dis dans mon partenariat... dans mes partenariats, mes échanges et tout... donc en fait je suis un peu en retard dans mes vidéos... du coup j'essaye de rattraper... donc là c'est au moins ma sixième vidéo... et puis avec le temps là, on n'a même pas envie de faire quoi que ce soit... j'ai envie de me mettre sur l'ordi là... côté de mon copain... j'ai envie de jouer à la Playstation normalement... mais bon... sinon il faut scraper un petit peu quand même... j'ai en retard j'ai dit... après... ça va demain je ne travaille pas non plus... j'ai mon week-end décalé par rapport aux autres mais bon... je vais pouvoir continuer de scraper un petit peu demain... je serai plus tranquille... mon copain il est du matin... mais bon... il faut que je fasse un peu de ménage aussi quand même dans la maison... donc quelle couleur on peut faire ça ? un verre... peut-être un verre... allez hop on va prendre un verre... j'ai un verre ici... c'était une couleur de Noël... il est où mon papier ? n'importe quoi... oula j'ai mis un peu trop... je vois que celui-là il va être un peu trop pétant... donc c'est pas les pattes d'action ceux-là... c'est un que j'avais trouvé à Noël... je ne sais plus c'est quelle marque... j'avais trouvé que cette couleur d'ailleurs... ils sont super parce que ceux-là... si on ne veut pas prendre de... de petits doigts en mousse pour ancrer... celui-là il est un peu effet métallisé... on prend directement le patte donc... alors c'est de la marque Blue Drop... mais ça vous pouvez en trouver... non c'est pas sur cette boutique là... mais vous pouvez en trouver sur... sur Aliexpress... sur d'autres... d'autres boutiques... moi je pense que les deux couleurs comme ceci... ça peut le faire... ouais je pense que comme ça... après ça je pense que je vais le mettre en noir... pour que ça ressorte... parce que sinon on va pas trop le voir... je vais le faire avec un feutre à alcool... je vais le faire avec mon feutre à alcool... si je trouve mon feutre à alcool... on a dû faire la découpe directe en noir... mais comme c'était... tous sur le même dice... je les ai pas défait... je vais les laisser accrocher... du coup bah... je suis obligé de le mettre en noir comme ça... hop... alors... on va mettre des petits rubans... quel ruban je vais prendre ? la petite ficelle... je vais aller chercher la petite ficelle... je pense que je vais prendre la petite ficelle... la twin comme ça... de chez action... c'est un blanc crème doré... en fait j'ai été bête... c'est que j'ai collé la carte encore... non mais il faut que j'arrête de coller les cartes... parce que... après voilà... j'aurais dû la coller après... donc là je vais passer la ficelle comme ceci... enfin la twin... enfin la twin... et donc... pareil... parce que du coup... j'aurais dû mettre la ficelle derrière la carte... pour que ça fasse plus propre... mais bon... évidemment... j'ai collé la carte... donc maintenant... c'est pas grave... on va se débrouiller... autrement... hop... je passe... dans un petit trou là... si j'arrive... allez... voilà... c'est une découpe en haut qui est assez fine... donc il faut faire attention... je vais essayer de faire en sorte de ne pas tout casser... on va faire comme des petites suspensions... voilà... comme des petites suspensions... ici... donc ça... on va mettre du double face... derrière... les petites... décorations... ici... je suis à la recherche... mon double face... double face... et ben là... il est sous ma boîte... comme ça... je peux toujours le chercher... donc là... je vais mettre... deux épaisseurs... hop... je trouvais que le fond... il allait bien avec... avec la petite cloche et tout... après... on aurait pu mettre autre chose... mais... je trouvais que ça allait bien ensemble... donc là... deux épaisseurs... l'autre... je pense qu'on en mettra plus... pour faire un effet de profondeur... ou je sais pas... je sais pas... je pense que je vais en mettre plus... derrière la boule... je vais le garder à côté de moi... parce que j'ai encore le chercher... bon après... je sais que c'est plus la période de Noël... mais bon... comme j'ai pris des petites choses... un peu dans le thème Noël... et ben... qu'on est obligé de faire les petites cartes avec... et ben c'est pas grave... de toute façon... ça sera sur les playlists... pour l'année prochaine... comme ça... si vous cherchez... dans la playlist... vous les retrouvez... et puis... ça vous donnera des idées déjà... pour l'année prochaine... puis je sais... c'est loin... l'année prochaine... mais bon... mais... le temps passe quand même... assez vite... donc... on est déjà en... en février... c'est que le temps... il passe trop... trop vite... trop... trop vite... donc là... hop... on va attendre un peu... que ça sèche... et on viendra couper ce qui dépasse... par contre... ça va être pour coller ça... je vais peut-être pas mettre ça... je vais peut-être mettre un embellissement en bois... donc voilà... peut-être un joyeux noël comme ça... voilà pourquoi je voulais attendre que ça sèche plus longtemps... mais bon... ça me dérange de voir les trucs qui dépassent... bon... normalement... il vaut mieux le faire... après... j'ai été pressé de coller ma carte... mais bon... donc il aurait fallu faire avant la carte... de coller... mais bon... c'est pas grave... j'ai employé comme ça maintenant... on va peut-être mettre le joyeux noël ici... ou ici... peut-être ici... ou ici... on va mettre quelque chose... alors est-ce que je le laisse en doré... ou pas ? est-ce que je peux le mettre en... une autre couleur ? j'aurais voulu que ça ressorte... mais après... est doré... est-ce que ça gêne ? est-ce que ça gêne en doré comme ça ? des fois... je regarde avec le reflet de la caméra... ça me donne... une petite idée... ouais... j'aurais bien voulu le mettre en noir... est-ce que je peux le mettre en noir... avec l'or comme ça ou pas... parce que... au moins le noircir un petit peu... on va voir... on va voir... je l'ai ancré comme ça... on verra bien ce que ça donne... par contre c'est l'autre côté... alors qu'est-ce que je pourrais mettre ? qu'est-ce qu'on pourrait mettre ici ? il manque quelque chose... il manque une petite chose... oh je sais... on verra bien ce que ça donne... il faut bien détoier mon ciseau... je n'ai toujours pas fait depuis tout à l'heure... comme ça... comme ça... alors j'ai fait un petit ruban... j'ai pris un petit ruban... donc je vais galérer... là je fais mon petit nœud... ça peut être intéressant... on va le déménager ici... hop... on brûle... hop... pour pas que ça s'effiloche... ouais voilà... j'ai trouvé un petit nœud... et ça fait l'affaire... du coup je me suis embêtée... à recréer... à coloriser le truc... pour rien... c'est pas grave... ouais... normalement ça ne devrait pas se mettre ici... mais bon... ça je l'avais mis... ouais... je pense qu'il aurait fallu... plus par là... ouais... finalement je vais le mettre plus par là... je trouve ça plus joli sur la boule... je trouve plus joli sur la boule... donc on va faire ça... c'est pas grave... hop... ça va, ça ne s'était pas collé... heureusement... parce que sinon... bon ben voilà... je trouve que ça rend plutôt bien... donc à voir si l'encre va tenir... dessus... je suis pas... je garantis pas la chose... je ne garantis pas... voilà... en enlever un peu... de toute façon je pense que... je pense que ça va tenir... mais il faut attendre que ça sèche... voilà... maintenant j'ai de l'encre partout aussi... ouais... je pense que voilà... ouais... ça rend bon... je ne suis pas trop fière... j'en ai fait beaucoup mieux que ça... mais bon... c'est une petite idée... de ce qu'on peut faire... avec ces dies... voilà... c'est pas la période de noël... donc je n'ai pas réfléchi... à une carte de noël... mais bon... voilà... un petit aperçu vite fait... comme ça... après... c'est vrai que ça fait un peu vide ici... mais je ne sais pas quoi mettre... ouais... je ne vois pas quoi mettre... donc... donc voilà... je me suis embêtée à faire un nœud... et que ça se trouve... celui-ci aurait été plus sympa... je réfléchis... à quelle couleur... ouais... je pense que... en fait... je ne suis pas fan du type de rouge... en fait... on va mettre plutôt celui-là... hop... ouais... on va mettre plutôt celui-là... voilà... moi je trouve que ça rend mieux... enfin voilà... après vous mettez le rouge... ou le blanc... ou le blanc cassé... donc voilà... pour cette petite carte... je vous fais... des gros bisous... les liens seront en barre de description... ainsi que le code promo... voilà... je vous fais des gros bisous... et on se dit à très vite... pour de nouvelles vidéos... bisous...